Les tensions en Bolivie ne s'apaisent toujours pas, mais le président tente d'appeler au dialogue. Suite aux récentes élections donnant Evo Morales vainqueur, la population conteste le scrutin et proteste dans les rues du pays. Certains policiers se sont même joués aux manifestants, tandis que Morales, lui, dénonce un coup d'État. Comme vous le savez, frère de la presse, un coup d'État est en train de se produire contre un gouvernement démocratiquement élu. J'appelle à un dialogue entre les partis qui ont obtenu des députés lors des dernières élections nationales. Il y en a quatre. Aujourd'hui, je les appelle à débattre ouvertement afin de pacifier la Bolivie. Malgré cet appel au dialogue, l'opposition reste sourde. Carlos Messa, ancien président bolivien et principal rival de Morales lors des dernières élections, a rejeté cette proposition. Je n'ai rien à négocier avec Evo Morales et son gouvernement. Et je n'ai rien à négocier parce que le président bolivien a l'intention de donner à une partie de la société bolivienne, nous les partis politiques, une responsabilité qui est exclusivement la sienne. Ce samedi, à la passe, des manifestants ont occupé les sièges de deux médias d'État, contraignant ainsi les employés à quitter les lieux. Peu après l'occupation de ces bâtiments, une radio syndicaliste a également été envahie. Le pouvoir en place semble donc plus que jamais dans l'impasse face à la colère des manifestants.